Ok, ils s'approchent, ils s'approchent. Je pensais bientôt falloir s'effler, ils s'approchent trop vite. Regarde, regarde si tu veux voir. Tu vois ? Il faut faire gaffe parce que je suis quasiment sûre que je ne l'ai pas dit même, je suis quasiment sûre qu'on a un qui est parti de l'autre côté. Oh merde, je ne l'ai plus. Il est parti où ? Il est parti. Il est parti, le majeur. Il est parti. Il n'a plus. Il est parti. ... Donc j'ai voulu participer à cette mission, tout d'abord pour en apprendre plus sur le monde de l'élevage, sur les loups, et également moins appréhender le contact avec les chiens de protection. Ce qui m'a plu, c'est vraiment du coup de pouvoir aller sur le terrain, aller parler avec des éleveurs qui sont en fait les premiers concernés. Ça a un énorme impact pour eux, ce retour du loup, parce que cela rajoute une pression quotidienne dans leur travail. L'objectif de cette mission était de plusieurs natures. Le premier, c'était d'abord d'apporter une aide opérationnelle, concrète, aux éleveurs qui sont, comme vous le savez, confrontés à des prédations de brebis par les loups chaque année. Et justement, ils n'arrivent pas à régler ce problème. Et donc, le premier but, c'était de leur apporter une aide en organisant une surveillance nocturne des brebis, du troupeau, sur le site d'exploitation. Le deuxième, c'était d'améliorer quand même la connaissance qu'on a sur les comportements du loup, notamment sur les attaques qui ont lieu chaque année. Les éleveurs sont vraiment confrontés à ces problèmes-là depuis déjà quelques années. Et ça a tendance plutôt à augmenter, avec des différences, des disparités quand même, en fonction des sites sur lesquels on se trouve. La nuit, quand on l'entend hurler juste à côté, c'est quelque chose qui nous prend. On sait qu'il est à côté, on sait qu'il est valant. Donc, on a une adrénaline un peu qui monte. C'est quand même quelque chose de voir un animal sauvage qui est là, qui est juste à côté, un animal où il y a beaucoup de légendes, en fait, sur le loup, qui vous ont forgé pendant d'autres années une image. Et là, le fait de le voir en face à face, ça change des choses quand même. Sous-titrage ST' 501 Donc, les journées pour s'occuper, on avait déjà toute la vie du camp à gérer. Sur le lieu, on n'a ni électricité ni eau courante. Donc déjà, il fallait qu'on recharge tout notre appareil de surveillance sur panneau solaire et batterie. On faisait la sieste. On faisait une bonne sieste d'ailleurs. Et puis bon, des fois, on se permettait quand même de se faire une petite randonnée, d'aller se balader. Voilà, pour la petite anecdote, on a essayé de suivre les loups également. Après, on avait la chance aussi d'être dans un réservoir de biodiversité qui est incroyable dans les Alpes. On a énormément de faune et de flore sauvage. Donc l'idée, c'était de pouvoir passer un petit peu de temps pour se reconnaître un peu à la nature et découvrir, que ce soit les différents oiseaux qu'on avait autour du camp ou les différentes plantes. Donc on avait pris des petits guides de biodiversité. On a eu du milan, on a eu du vautour, on a eu pas mal d'espèces. Il y a des marmottes qui nous réveillaient au petit matin, qui étaient juste à côté de nous. On a eu la chance d'observer quand même une faune sauvage assez extraordinaire. Et on avait aussi une partie où on avait accueilli d'être l'éleveur. C'était vraiment une relation un peu avec lui, donnant-donnant. Donc il nous a amené à faire des foins avec lui. Voilà, on a fait beaucoup de choses pour découvrir son métier. On a eu la chance d'être accueillis par un éleveur très jeune, assez intrigué par l'aide que pouvaient fournir des bénévoles. Et il nous a montré toute son exploitation, comment fonctionnent ses chiens, comment fonctionne son troupeau. On crée aussi une relation avec les bobis, les chèvres, on leur avait donné des noms. On en avait une petite qu'on avait appelée Maëlle Mouton qui nous suivait partout. Voilà, c'était vraiment un lien qui s'est créé avec ces animaux-là. Donc il y avait un petit peu cette pression de se dire, je veux rien qui leur arrive. Allez, on se pousse ! Au niveau des nuits, c'était un petit peu plus compliqué. Déjà parce qu'il faisait froid. Alors, c'est un peu compliqué de définir une nuitip, mais globalement, nous, on s'était organisé sur un système de deux rondes. Donc on restait ensemble jusqu'à 23h à peu près, à s'occuper du camp, à manger, à commencer à prendre la surveillance à deux. Et puis on avait deux gardes qui s'alternaient, donc une première de 23h jusqu'à 3h du matin à peu près, et une de 3h jusqu'à 7h. Pour garder le troupeau, on est équipé de jumelles à vision nocturne, qui nous permettent de détecter les sources de chaleur et donc le loup. Alors la nuit, pour garder le troupeau, c'était vraiment un petit peu, voilà, c'était beaucoup de stress et de pression parce qu'on voulait qu'il ne se passe vraiment pas d'attaque. Donc ça, mine de rien, ça vous maintient éveillé et ça fait que vous êtes beaucoup plus vigilant pour entrer toute la nuit. Il est en bas, là, il est un peu plus loin. Là, il est en train de remonter. Il est en train de remonter vers le coin. Il est en train de manger quelque chose. Ce qu'il faut savoir, c'est que j'étais, sur cette semaine, normalement, j'étais censé être seul sur ce campement. Et donc la première nuit, j'ai été aidé par quelqu'un qui est venu m'aider pour la première installation. La deuxième nuit, j'ai été seul et la troisième également. Et donc j'ai été confronté à un événement auquel personne ne souhaite être confronté puisque la troisième nuit, j'ai été témoin. Enfin, je n'ai pas été témoin réellement, en fait, puisque malheureusement, comme j'étais tout seul, j'ai dû me reposer un peu. Et l'attaque a eu lieu pendant que je me reposais. Donc aux alentours de, j'estime, entre 2h et 4h du matin. Le soir, lorsque j'aidais le berger à ramener les brebis dans le parc, elles ne rentraient pas forcément toutes. Et en l'occurrence, celle qui a été prédatée n'était pas rentrée dans le parc. Ce qui explique en partie ce qui s'est passé. Donc, évidemment, c'est un choc parce que sur un événement de ce type-là, on a, si vous voulez, un peu un sentiment d'échec. Lorsque j'ai découvert la carcasse, je me suis dit véritablement, ce n'est pas pour ça qu'on est là. On est là pour justement préserver les éleveurs et les bergers de ce type d'événement. Très rapidement, les choses se sont enchaînées puisque j'apprends le soir même qu'un tir a été autorisé par l'OFB puisque l'éleveur avait subi 9 attaques sur la saison 2021 et qu'à ce titre-là, il avait obtenu l'autorisation d'un tir. Je ne sais pas si c'est un tir de prélèvement ou un tir de défense. Les choses ne sont pas très claires. En tout cas, il a obtenu une autorisation de tir. Et donc le soir même, un officier louvetier est venu pour se poster à 300 à 400 mètres du camp que j'occupais. Donc on est là sur le lendemain de l'attaque de façon à tirer un animal. Et aux alentours de minuit, j'ai entendu une détonation qui ne laissait aucun doute. Et environ trois quarts d'heure après, l'officier est revenu avec un animal sur les épaules. Il avait abattu une louve le soir même. Donc voilà comment ça s'est passé. Les choses se sont donc accélérées très rapidement. Il a ramené l'animal puisque les animaux sont ensuite examinés sur l'aspect, surtout l'aspect sanitaire, etc., pour s'assurer de la santé de l'animal avant le tir. Le tir de l'animal, à mon sens, ne règle rien à l'affaire. Puisque la louve qui a été abattue, rien ne permet d'affirmer que c'est celle qui a commis l'attaque. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point, c'est qu'on voit très nettement que ces tirs ont pour vocation à rassurer les populations, à également envoyer des messages aux politiques en disant les mesures qu'on met en place ont un impact et les tirs ont leur utilité. Donc je pense que si vous voulez, le réel objectif qui est poursuivi en autorisant des tirs ne règle rien à l'affaire. Donc on va ! Donc on va ! On était tout simplement toutes les deux en train de regarder le paysage jusqu'au moment où je dis à Lisa tiens c'est drôlement calme aujourd'hui. Puis Lisa me répond c'est trop calme. Du coup ni une ni deux elle se lève, elle commence à regarder, il y a des loups. Du coup on commence à les observer, ils commencent à avancer, à passer. Sur le coup on en voit deux puis un seul mais qui avance quand même assez rapidement vers nous. Je prends le sifflet, je prends la lampe torche, c'est les premiers outils d'effarouchement qu'on peut utiliser au départ. Le loup commence à arriver, là elle sent qu'il est un petit peu trop près, donc elle me demande de siffler. Donc je siffle, j'allume la lumière, pas de souci. Il commence à repartir. Il part pas en courant à l'air de dire j'ai peur, il part à l'air de dire mince, elles m'ont vu. Donc en trottinant. Je lui dis bon surveille bien le loup qui part, je fais un tour d'horizon. Je commence à faire mon tour d'horizon, j'arrive sur mon côté droit et à 10 mètres de moi, il y avait un deuxième loup. Donc là j'ai à peine le temps de lui crier siffle, siffle. Et donc elle a allumé la lampe torche, sifflé en même temps et on a pu voir la silhouette du loup partir par derrière. Le ressenti que j'ai par rapport à ça, c'est qu'on est quand même contente d'avoir été là, tout simplement parce que les chiens n'ont pas réagi. Alors malheureusement pour les chiens et heureusement pour les loups, j'ai envie de vous dire, ils ont utilisé les vents. Le vent était dans le mauvais sens, donc les loups ont utilisé ça pour pouvoir s'approcher au plus près sans que les chiens puissent le sentir. Donc c'était quand même assez impressionnant, mais ça nous prouve qu'il y a une limite aux chiens de protection. La mission a un petit peu changé mon opinion sur le loup. Il y a beaucoup de légendes sur le loup. C'est un animal qui avait disparu depuis les années 30 en France. C'est l'animal où il y a le petit chapeau en rouge, on va vous dire qu'il est dans les bois, qu'il va vous manger, que c'est un animal dangereux. Et au final, il n'y a jamais eu d'attaque sur l'homme depuis son retour dans les années 90. Bien sûr, c'est un animal sauvage, c'est pas un animal domestiqué, ça peut être dangereux. Ces situations-là font quand même réfléchir, surtout face à nous, notre avis qu'on pourrait avoir du loup et de l'élevage. C'est vrai qu'avant d'arriver à la mission entre chien et loup, on aurait une vision très utopiste du loup en se disant il ne faut pas les réguler, il faut les laisser tranquilles. C'est les pauvres loups et les méchants éleveurs. Il y a beaucoup cette idée-là. Et une fois qu'on est au coeur du sujet, on se rend compte que oui, mais attends voir. Les éleveurs finalement ont quand même mis en place beaucoup de choses qu'on leur préconise, ça ne fonctionne pas toujours parce qu'on a quand même un prédateur à côté qui est très intelligent. Donc c'est vrai que c'est compliqué et aujourd'hui, quand je croise des éleveurs, j'ai moins ce côté pro-loup et contre-loulou. C'est vraiment un juste milieu de se dire effectivement, nous on a envie qu'il y ait de la présence de loups et qu'on arrive à cohabiter. Mais il faut se rendre compte qu'un éleveur peut perdre des bêtes, que si une brebis est prédatée, ce ne sera pas une perte, ce sera plusieurs pertes parce que toutes les brebis alentours qui étaient gestantes vont perdre leurs petits à cause du stress. Donc en réalité, l'impact est beaucoup plus gros que ce qu'on pourrait voir à l'œil nu. Il y a des résistances de la part des éleveurs qui sont compréhensibles parce que les éleveurs veulent être maîtres chez eux et sont parfois très réticents à faire appel à des associations, à des bénévoles pour assurer la protection des troupeaux. On peut le comprendre, il y a plein de choses qui se mélangent. La volonté d'être maître chez soi, le fait de ne pas être non plus, de ne pas envoyer trop de messages vis-à-vis des autres éleveurs par rapport à des appels à des ONG dans lesquels on met parfois un petit peu tout et n'importe quoi et sur lesquels on se nourrit surtout de préjugés. Le loup, c'est assez paradoxal les sentiments qu'on peut avoir quand on parle du loup, que personnellement j'ai par rapport au loup. On a quand même tendance à résumer pour ou contre le loup la question de sa présence en France. Il faut savoir qu'aujourd'hui, il est revenu naturellement depuis l'Italie, qu'il est très bien installé un peu partout dans les Alpes et il commence à conquérir de nouveaux territoires. Donc résumer la question à peu ou contre le loup est beaucoup trop simple. C'est une espèce qui peut apporter énormément à l'écosystème français, l'écosystème naturel français, où on va avoir potentiellement une régulation des herbivores. Donc il y a du positif. Maintenant, il ne faut pas oublier cet aspect-là. Il faut les soutenir du mieux qu'on peut, nous, qui ne sommes pas impactés, qui sommes contents de ce retour naturel. Donc voilà, c'est un animal sauvage et il y a toute cette fascination qui se crée sur sa vie. Moi, j'avais très envie de le voir. J'ai envie de comprendre un petit peu quel territoire aujourd'hui il occupe, comment il construit sa meute. Là, c'est un animal aussi qui est très intelligent. On le voit, il construit des stratégies. Il y en a qui réussissent. Il y a des loups aussi qui n'y arrivent pas. Il y a des loups doués, des loups moins doués. Et c'est marrant de voir aussi cette diversité et de sortir un petit peu de cette image, type qu'on a du loup pour comprendre en fait qu'il y a tout un environnement et que c'est un animal qui est très complexe. Alors, c'est vrai que sa présence s'étend et ça me fait un petit peu peur, mine de rien. Ça me fait un petit peu peur non pas pour nous, mais pour lui. On a déjà réussi à l'éradiquer une première fois. Donc, j'espère qu'on n'arrivera pas à le faire une deuxième fois et que nos mentalités changent. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501